... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à tous et à tous. Conformément à la législation, le critère estimé, j'ai été retenue de moyenne d'âge et désignée pour assurer la présidence de la première partie de ce conseil municipal très particulière. Je suis très élue d'occuper pour ce moment de coqûle, monsieur Herrego, et je tiens ce soir à leur rendre un hommage mérité. Avant de commencer la séance, je vais vous indiquer les personnes qui ont donné la procuration. Alors, monsieur Herrego a donné la procuration à monsieur Ancel Massary. Monsieur Gérard Bordeaux, à monsieur Claudie Patola. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Premier point, on désigne le secrétaire de séance, le secrétaire ou la secrétaire. Bon, en fait, il s'agira d'un secrétaire, puisque je propose monsieur de Vauve. Ensuite, il est proposé de désigner deux assesseurs, je propose madame Bourreau et madame Baranès. Pour la constitution du bureau, nous aurons donc monsieur de Vauve, madame Bourreau et madame Baranès. Donc, nous allons passer à l'élection du maire. Merci. 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 Alors, en ce qui concerne l'élection du maire, M. Pierre-Hévéreau, maire de vos pays depuis 2012, a fait part de sa démission. Elle a été acceptée par la préfète de Saint-Émarle le 23 janvier 2019. Une séance de conseil municipal a été convoquée le vendredi 25 janvier 2019 par le maire suppléant. En scène Maman Sari, en vue de procéder à l'élection d'un nouveau maire. Alors, je rappelle les règles des opérations de vote. L'organisation du scrutin est conduite par le doyen d'âge, entouré par un bureau composé de deux assesseurs et d'une secrétaire de séance. Le scrutin est secret. Toutefois, si une personne veut aller voter dans les eaux-lois, il y a deux places à disposition. Ne sont obligatoires ni l'isoloir, ni l'urne, ni l'enveloppe. Sont admis les bulletins rédigés par les conseillers eux-mêmes et ceux portant un nom inscrit à l'avance. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Au troisième tour, si nécessaire, l'élection a lieu à la majorité relative. Les pouvoirs sont autorisés. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, des comptes faits, des bulletins blancs et nuls. Donc, il est venu le moment de demander à l'assistance. Qui pose sa candidature au poste de maire ? Il y a-t-il d'autres candidats ou candidates ? Nous allons passer au vote. Donc, je vous précise que sur le but de terre, il doit figurer le nom inscrit à l'avance. 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 Il doit faire enthouser, il peut prendre le moment de distance avec l'avance. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Henri de Mérignac 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 Blanc Blanc Henri de Mérignac Henri de Mérignac Henri de Mérignac Henri de Mérignac Bon, de Mérignac tout court, je pense que c'est le même Blanc Blanc Henri de Mérignac 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 Envie 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 de Mérignac Et Henri de Vélignac. Merci. Nous avons eu 5 de l'étendant, 28 fois pour M. de Vélignac. Donc la première partie de la séance de ce conseil... Ah oui, pardonnez-moi. Ça va ce soir ? Je précise que M. de Vélignac, ayant obtenu un maximum de voix, était l'humain de Vélignac. Merci. Mesdames, Messieurs et chers collègues, je suis très fier de prendre la succession de Pierre Véreau. Et j'ai une autre fierté qui est celle d'avoir été élue à l'unanimité de notre propre majorité. Je vous en remercie tous et je remercie aussi l'ensemble du public qui est ici et qui est venu très nombreux pour soutenir ce conseil municipal qui est très particulier. Merci encore, merci à tous. Nous allons donc procéder maintenant à la deuxième partie du conseil municipal, dont l'ordre du jour est l'élection des adjoints au maire. Comme vous le savez, les adjoints au maire sont élus sur une liste, il y en a neuf, et les conseillers municipaux vont donc procéder à l'élection des maires adjoints avec la liste qui a été prétendue. Donc, l'organisation du scrutin concernant l'élection des maires adjoints est de la responsabilité du maire assisté du bureau constitué à cet effet. C'est la délibération en date du 16 mars 2008 qui a fixé à neuf le nombre d'adjoints, le maximum légal. Règle des opérations de vote, elles sont identiques à l'élection du maire. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoints au maire doivent comporter, au plus, autant de conseillers municipaux que d'adjoints à des unis. Aucune disposition n'interdit la présentation de listes incomplètes. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste. L'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Les pouvoirs sont autorisés. Lors du décompte des voix ne peuvent être validés que les bulletins de vote conformes à la liste déposée, tant pour le nom des candidats que pour leur ordre de présentation. C'est pourquoi il peut être recommandé d'imprimer à l'avance les bulletins de vote, ce qui a été fait. Alors, les deux premiers tours sont élus à la majorité absolue, sinon c'est le troisième tour, majorité relative. Donc nous allons procéder aux éditions. Alors, je veux vous donner la liste. Liste présentée par Henri Dubois de Mérignac. Dans l'ordre, Anselme Madna Sari, Ginette Moreau, Alain Tafouraud, Paulette Liet, Dominique Gastrin, Fatima Averkin-Joudani, Françoise Vétins, Jean-Louis Masson, Jean-François Chaleux. Et puis par contre, on va mettre l'âge. Et puis nous allons procéder au vote. Alors nous allons faire appel aux mêmes assesseurs. Pour découler les bulletins. Merci. 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 Liste complète. 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 et douce de complète donc voici les résultats concernant l'élection des maires adjoints donc nous avons 4 nuls et 5 blancs donc on dira 9 invalides et donc le reste étant des listes complètes évalides c'est à dire 24 donc la liste présentée est élu et donc nous allons passer à la dernière partie du conseil municipal qui concerne les délégations de compétences du conseil municipal au maire c'est le conseil municipal qui donne délégation au maire concernant un ensemble de compétences qui concerne l'ensemble de la gestion de la commune donc je vais vous lire ces délégations c'est un petit peu fastidieux mais c'est intéressant d'autre part puisqu'on a 18 points qui permettent de couvrir l'étendue des compétences que le conseil municipal donne au maire donc le conseil vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article 2122-22 concernant les contraintes de gestion communale après en avoir délégéré attribue à monsieur le maire les délégations suivantes premièrement d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 2 de fixer dans la limite de 1000 euros les tarifs des droits de voirie de stationnement de dépôts temporaires sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal troisièmement en matière d'emprunt de procéder dans la limite du montant arrêté par déclaration du conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires on précise les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme libellés en euros ou en devis avec possibilité d'indifférer d'amortissement et ou d'intérêt au taux d'intérêt fixe et ou indexé révisable ou variable à un taux effectif global PEG compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière en outre le contrat de prêt pourra comporter plusieurs des caractéristiques ci-après les droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de tranche d'amortissement la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt la faculté de modifier la devise la possibilité de réduire ou d'allonger la durée d'amortissement la faculté de modifier la périodicité et le profit de remboursement par ailleurs le maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout à l'heure destinée à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus quatrièmement de prendre toute décision concernant la préparation la passation l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur au premier seuil des procédures formalisées de fournitures courantes et services en vigueur ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget cinquièmement décider de la conclusion ou de la révision de lois de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans sixièmement de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y affairent septièmement de créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux huitièmement de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières neuvièmement d'accepter les dons et l'aide qui ne sont gravés ni de conditions ni de charges dixièmement dixièmement de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4600 euros dixièmement dixièmement de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats notaires huissiers de justice et experts douzièmement de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes treizième paragraphe décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement quatorzième d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'organisme que la commune en soit titulaire ou délégataire à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa L213-3 moyennant l'accord de la commune sur l'indemnisation quinzième paragraphe d'intenter au nom de la commune les actions en justice y compris en référé ou de défendre la commune dans les actions agentes et contrôlées ou d'intervenir au nom de la commune dans les actions où il y a intérêt d'exercer les voies de recours cette autorisation recouvre l'ensemble des contentieux de la commune en cours et à venir et ce devant l'ensemble des juridictions auxquelles la commune serait susceptible d'avoir recours ou devant lesquelles elle serait appelée et avoir recours à un avocat à engager les frais des affaires 16ème chapitre 16ème paragraphe de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 750 000 euros 17ème de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 3 000 euros 18ème et dernier d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont l'élément il est précisé que monsieur le maire pourra déléguer un adjoint ou un conseiller municipal la signature de tout ou partie de décision pour lesquelles lui est donnée délégation par la présente délibération pour finir les délégations consenties en application du 3ème paragraphe du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal ça implique au 3ème chapitre ça implique les emprunts possibles qui peuvent être faits par le but donc ce qui est proposé donc à la législation c'est l'ensemble de ces compétences qui sont déléguées du conseil municipal au maire donc nous avons votre téléphone qui est pour qui est contre qui s'abstient donc nous avons 5 absences donc c'est ainsi que le conseil municipal dans le monde humain, donc j'ai donc été élu et encore une fois, je remercie la majorité qui m'avait élu à l'unanimité. Je remercie le public qui est là et qui, par sa présence, nous soutient, nous soutient pour porter l'importance de ce conseil municipal, qui permet la continuité de l'action municipale, alors même que, bon, dans les circonstances particulières de la démission du maire précédent, Pierre Réoui. Je dirais un mot concernant, donc, notre maire précédent, Pierre Réoui. Il m'a toujours soutenu dans la succession que je m'étais proposé de faire pour la commune de Voltaigny. et je remercie Pierre Réoui de son soutien et de ses futurs conseils. J'en aurai besoin. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ...